Générique L'association Roissy Entreprises vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2013 qui, je l'espère, sera une année prospère pour vos entreprises. L'association Roissy Entreprises continuera à vous accompagner, chers adhérents, à travers toute l'année, à travers ces diverses manifestations, afin de créer des rencontres fructueuses, des rencontres d'affaires, des rencontres amicales, professionnelles, toujours dans l'esprit de grands réseaux d'entreprises initiés par nos fondateurs dès 1992. L'association Roissy Entreprises, qui milite pour la reconnaissance et le développement du Grand Roissy depuis toutes ces nombreuses années, bien avant que l'on commence à parler de ces sujets au niveau politique, est très attentive au développement de ce pôle d'activité majeur, puisque c'est le premier aéroport d'Europe, mais également le premier pôle d'activité en termes de développement d'Île-de-France, un territoire d'avenir. Mais néanmoins, il faut rester vigilant, puisque vous n'êtes pas sans savoir que certains grands projets, initiés récemment, comme la liaison Roissy-la-Défense, les métros automatiques, ont du plomb dans l'aile. Il faudra rester vigilant pour ne pas que ces projets structurants pour notre territoire soient abandonnés par les pouvoirs publics. Ce serait une fausse source d'économie, puisque, on sait très bien, l'activité économique se développe autour des axes de communication. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous tenons beaucoup à la présence de notre aéroport, mais pas seulement de l'aéroport. Nous voulons également développer cette gare TGV, la gare qui devrait devenir une vraie gare de territoire, améliorer nos réseaux routiers, et je pense notamment au bouclage de la francilienne au nord de l'aéroport, promis depuis trop longtemps déjà, et qui semble reléguée aux oubliettes de l'histoire. Il ne faudra absolument pas l'abandonner. Trop d'heures sont perdues chaque matin autour de cet aéroport. L'association Roissy Entreprises, c'est avant tout la convivialité, et nous maintiendrons l'esprit de convivialité à travers nos soirées thématiques et les échanges autour du verre de l'amitié, autour de rencontres chaleureuses, de visites d'entreprises, pour rencontrer des chefs d'entreprises attachés à leur territoire, attachés au développement de leur territoire, toujours dans un esprit de réseau. Et au niveau des réseaux, je voudrais également évoquer la nécessaire communion entre les différents réseaux. C'est pourquoi l'association Roissy Entreprises a rejoint plusieurs associations de réseaux, notamment le réseau Coaction dans le Val-d'Oise, initié par la Chambre de commerce, de façon à pouvoir croiser les différents réseaux de clubs d'entreprises du Val-d'Oise, mais également la démarche Upstar pour promouvoir le territoire du Grand Roissy. Cette démarche, initiée par la région Île-de-France, dont Roissy Entreprises est membre fondateur de cette démarche, est une démarche très importante à travers les trois départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et la région Aéroports de Paris, des grandes entreprises, des associations d'entreprises, afin de pouvoir promouvoir cette place aéroportuaire à travers le monde. Dans l'esprit de réseau, votre association a lancé, fin 2012, enfin mi-2012, le grand projet Roissy 2.0. Site web participatif, où chacun peut s'exprimer librement, quelles que soient ses origines d'entreprise, quelle que soit la taille de son entreprise, adhérent ou non adhérent d'ailleurs, peut s'exprimer librement, vendre ses produits, communiquer sur ses produits, poser des questions. C'est un vaste réseau numérique. Alors, ce réseau ne se substitue pas au réseau physique de croisement, de rencontre de chefs d'entreprise, mais permet de multiplier, de démultiplier les efforts et de se faire connaître sur une échelle beaucoup plus vaste. Alors, c'est une première version que nous avons mise en ligne, une première version qui a encore quelques imperfections, et une deuxième version va être mise en place au courant 2013. Cette prochaine version aura des développements très intéressants, avec notamment une possibilité de groupement d'achat, avec également une possibilité de créer des fiches par entreprise, et donc avoir pour une même entreprise plusieurs intervenants au nom de l'entreprise, donc avec plusieurs pôles d'entrée, de faire une recherche thématique par type d'activité, en géolocalisant les différents services proposés par les membres de ce réseau. Donc, ce grand réseau est ouvert à l'ensemble des entreprises du Grand Roissy, quel que soit le département d'origine, le sud de l'Oise, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne ou le Val-d'Oise, et quelle que soit la taille de cette entreprise. Allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit, il n'y a absolument aucune obligation d'adhésion, même si certains services seront offerts spécialement aux adhérents de l'association Roissy Entreprises. Par ailleurs, nous allons, vous allez bientôt avoir entre les mains le numéro de Traits d'Union, notre journal diffusé à 10 000 exemplaires sur le Grand Roissy, journal distribué dans l'ensemble des lieux de rencontre des chefs d'entreprise, journal diffusé gratuitement, communiquant sur l'ensemble des actions de l'association, mais aussi sur la vie économique du bassin de Roissy, sur des interviews d'hommes influents sur le pôle de Roissy, qui, ce journal souhaite donner une image positive du Grand Roissy, une image de dynamisme à l'image de ses chefs d'entreprise. Chers adhérents, sans vous, tout cela n'est pas possible. C'est pourquoi je vous demande de, soit renouveler votre adhésion, soit adhérer à l'association Roissy Entreprises, puisque c'est le nombre qui fait la force, le nombre qui crée le réseau. N'hésitez pas à soutenir l'association Roissy Entreprises, adhérez à l'association Roissy Entreprises. Le journal distribué gratuitement, certes, mais qui a forcément un coût, et ce coût est couvert par les publicités des annonceurs. Chers annonceurs, n'hésitez donc pas à appeler notre secrétariat, qui vous fera bon accueil, et qui vous permettra d'obtenir tous les renseignements pour pouvoir faire ces annonces, mais également l'ensemble des manifestations programmées dans l'année, les visites d'entreprises. Si votre entreprise, vous souhaitez mieux la faire connaître, nous pouvons également organiser une visite de votre entreprise, ou une réunion sur une thématique donnée. N'hésitez pas à appeler le secrétariat. Nous sommes dans une relation d'échange, et non pas de simple apporteur d'informations. C'est vous aussi qui allez nous donner les informations, qu'on va rediriger vers le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada